bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les paniers d'objets donc les paniers d'objets ce sont des activités que l'on va proposer aux enfants dès le nid d'eau donc c'est à dire dès que l'enfant arrive à se saisir d'objets et que l'on va pouvoir proposer avec différentes applications tout au long de sa petite enfance et jusqu'à même quatre voire six ans donc les paniers d'objets sont vraiment au centre de la pédagogie montessori l'objectif dans un premier temps au nid d'eau ça va être de proposer une exploration et une expérimentation sensorielle à l'enfant c'est à dire que l'on va mettre à l'intérieur d'un panier des objets je vais vous expliquer comment les constituer dans quelques instants que l'enfant va pouvoir toucher manipuler dans tous les sens et pour avoir des explorations expérimentation sensorielle au fur et à mesure que l'enfant va grandir on va pouvoir s'en servir différemment et notamment au niveau du langage pour intégrer et permettre à l'enfant d'acquérir de nouveaux mots de vocabulaire et donc on va pouvoir grâce à ces paniers d'objets là via des objets concrets en trois dimensions proposer à l'enfant des apprentissages de vocabulaire et de pour élargir son champ de connaissances c'est important de passer par cette phase du trois dimensions aujourd'hui on est dans un monde de l'image de la 2d et ce qu'il faut vraiment bien comprendre c'est que la 2d est déjà une abstraction de l'objet c'est à dire que l'image d'une vache va être une représentation abstraite de l'animal réel et donc pour l'enfant l'objet réel ou du moins une figurine en trois dimensions va être plus facile à comprendre à appréhender que l'image de cet objet et aujourd'hui on introduit bien souvent les mises en paix ou les images classifiées bien trop tôt et parfois même avant les paniers d'objets et ça c'est vraiment dommage parce que on prive l'enfant quelque part d'un contact avec le réel avec la 3d qui va impacter tout son corps et qui va lui donner vraiment cette expérimentation sensorielle dont il a besoin maria montessori a dit une chose très importante c'était que la main est outil de l'intelligence et donc avant de vouloir donner des cartes et des nomenclatures et des mises en paix et des images classifiées qui sont un matériel tout à fait extra pour transmettre du vocabulaire des aides à la lecture de la culture générale et bien ça va être important de commencer par le concret et le concret c'est l'objet et c'est ce que propose en réalité le panier d'objets c'est dans un panier des différents objets organisés selon un thème donc on va pouvoir avoir par exemple les objets du quotidien les objets de la salle de bain les ustensiles de cuisine les vêtements les animaux et même pour les animaux on peut on peut classifier les animaux ça peut être les animaux de la ferme les animaux sauvages et même dans les animaux sauvages ça peut être les animaux d'afrique les animaux d'europe les animaux d'australie etc donc on va ordonner on va classifier dans des paniers des objets selon des thèmes qui vont être tout de suite reconnaissables donc ça ça va aider l'enfant à se créer des des thématiques classifiées et à explorer expérimenter avec ses mains et puis dans bien un bien après de pouvoir développer et enrichir son vocabulaire alors concrètement qu'est ce que ça donne les paniers d'objets je vous en ai préparé trois bien évidemment il les paniers d'objets peuvent se multiplier c'est à dire qu'il n'y a pas de limite la limite c'est votre imagination entre guillemets et c'est surtout les intérêts de l'enfant c'est à dire que quel panier d'objets proposé et bien ce ça va être ce pour lesquels l'enfant va manifester un intérêt si vous voyez que votre enfant en ce moment est passionné par les cuillères en bois et les autres ustensiles de cuisine faites lui un panier d'objets sur les ustensiles de cuisine j'ai eu récemment une éducatrice qui m'a dit ah ben là moi tel enfant est passionné par les brosses qu'est ce que je vais pouvoir faire et elle lui a fait avec brio un panier avec différentes brosses j'ai trouvé ça excellent et l'enfant a pris plaisir à manipuler la brosse à cheveux la brosse à nettoyer le tapis la brosse à ongles la brosse à à brosser les chaussures etc et elle s'est retrouvée avec un panier avec des brosses et donc c'était c'était extra parce qu'on a nourri l'intérêt de l'enfant pour les brosses en lui donnant quelque chose de concret à manipuler l'enfant s'est éclaté à manipuler ses brosses et ça a été vraiment un grand plaisir à voir donc ici pour commencer je vais vous présenter tout simplement un panier avec des vêtements donc on est toujours sur le même modèle de panier que j'ai présenté dans la vidéo sur les coussins sensoriels c'est à dire que on est dans un panier sur un panier léger avec des hances neutres qui va être unis également et de sorte que à ne pas divertir l'enfant et à ce que ça ne soit pas trop lourd donc là par exemple pour le panier d'objets le premier que je vais vous présenter là on est sur un panier avec des vêtements donc les enfants ont cette phase là où ils adorent les vêtements et donc on peut tout à fait proposer un panier avec des vêtements je conseille de manière générale que la taille des vêtements qui soient dans le panier correspondent plus ou moins à ce que l'enfant va mettre pour que ça lui parle c'est à dire que si un enfant de deux trois ans mais des vêtements de taille six mois il va pas vraiment pouvoir se projeter avec ces vêtements là et nourrir un intérêt et un lien avec ces vêtements là donc vous pouvez très bien par rapport aux vêtements distinguer les vêtements d'hiver les vêtements d'été les sous vêtements donc vous êtes totalement libre de pousser la classification jusque là où bon vous semble et surtout jusque là où vous sentez que c'est pertinent pour l'enfant c'est à dire que si vous voyez que l'enfant a une passion pour je ne sais pas les vêtements d'hiver ou pour les différentes vêtements les différentes jupes ou différentes formes de t-shirts alors vous pourriez pousser le vis jusqu'à là mais sinon manière générale vous pouvez proposer un panier avec des vêtements de base par exemple moi j'ai un panier avec un petit polo alors moi j'ai un panier mixte parce que il n'est pas il n'a pas été spécifiquement créé pour ma fille à l'époque mais pour les les formations mais rien ne vous empêche si vous êtes chez vous à la maison de créer un panier spécifique avec des vêtements de votre enfant par exemple ou si vous avez un petit garçon avec que des vêtements de petits garçons si vous avez une fille avec que des vêtements de petite fille si vous êtes en collectivité crèche école alors c'est bien de mélanger les deux donc par exemple là moi je suis partie sur une taille 12 mois parce que j'étais partie sur un panier d'objets pour le nid d'eau mais voilà tout dépend encore une fois de l'âge des enfants à qui vous allez présenter ça donc dans mon panier d'objets pour les vêtements j'ai un petit t-shirt j'ai donc la petite culotte je vais avoir le gilet le petit bonnet j'ai aussi une petite jupe que j'ai dû enlever parce que j'étais plus sur les vêtements d'hiver là et un petit pantalon toujours en taille un an là pour le coup mais encore une fois vous adaptez selon l'âge de vos enfants comment est ce qu'on présente un panier d'objets mais c'est de la même façon que que les coussins sensoriels pour le nido c'est à dire vous laisser le panier dans dans vos étagères vous laisser l'enfant explorer et aller chercher le panier et elle est triturée entre guillemets les trésors que vous avez mis dedans pour des enfants plus grands avec qui vous voulez faire du langage je ferai une vidéo à part pour expliquer comment est ce qu'on fait une leçon en trois temps mais pour celles et ceux qui savent déjà on pourrait qu'on pourrait tout à fait soit faire une leçon en trois temps avec le avec les les objets soit aussi faire des billets de lecture ou des billets d'écriture où on pourrait noter le nom de l'objet que l'on que l'on cherche et l'enfant pourrait appairer le billet de lecture avec l'objet en question alors j'ai un deuxième modèle là de panier d'objets ce sont c'est un panier avec des figurines qui représentent des animaux sauvages donc là en l'occurrence j'ai choisi des animaux de différents continents mais là aussi vous pouvez pousser la classification selon vos intérêts selon les intérêts de l'enfant et selon ce que vous pouvez aussi trouver de disponible par exemple on pourrait très bien envisager de faire un panier d'objets avec que des singes si c'est ce que l'enfant apprécie ou avec que des fauves si c'est la passion de l'enfant donc ici par exemple j'ai un tigre loup un kangourou et un gorille mais encore une fois vous choisissez en fonction de ce qui pourrait passionner l'enfant à ce moment là et j'ai un troisième panier avec des petites choses un petit peu différentes qui peut être un peu vu comme une malle ou trésor donc avec pas forcément une classification c'est d'ailleurs en général un des tout premiers paniers qu'on propose mais avec comme classification quand même des objets du quotidien donc ce que l'enfant va pouvoir plus ou moins retrouver dans son quotidien donc ça veut dire que là moi j'ai fait un panier ça veut pas dire que vous le vaut doit être strictement pareil ça va dépendre de votre quotidien à vous et des objets que vous utilisez dans votre quotidien donc par exemple j'ai pris une petite brosse c'est une vraie brosse donc ça ça va être important dans les dans les paniers d'objets je ne vais pas mettre de jouets sauf si je veux représenter le cube de le cube en bois ou le lego mais mais je ne vais pas mettre une brosse de poupée par exemple ou une brosse jouet donc c'est une vraie brosse je vais aussi avoir un sachet de la vente qu'on va pouvoir trouver dans les armoires une éponge naturelle qui sert pour le bain un morceau de tissu et puis un jouet en bois pour le coup donc là aussi vous pouvez mettre tout ce qui peut représenter votre quotidien et aussi des choses à partir du moment où ça ne représente pas un danger donc par exemple il va falloir faire attention selon si on est en collectivité ou à la maison on pourrait très bien envisagé mettre une petite cuillère par exemple mais dans ce cas là il faudra bien voir si ça ne représente pas un danger pour l'enfant ça peut être aussi des galets donc là c'est le même principe voilà un petit peu pour les pour les paniers d'objets ce qu'on peut proposer aux enfants à partir du moment où ils savent prendre des choses dans leurs mains jusqu'à cinq six ans pour développer le vocabulaire j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt